bonjour à tous nous voici pour une autre vidéo sur le thème retour d'expérience donc on en est à la cinquième vidéo si je ne me trompe pas donc je pense que ça va être la dernière vidéo sur ce thème là donc parce que j'ai pas mal d'autres projets en tête etc donc je pense qu'on en a assez parlé pour le retour d'expérience sur Lisbonne donc voilà donc on va faire un petit résumé des différentes vidéos que j'ai pu faire auparavant sur ce thème là donc on va voir la liste qui s'affichait ici donc voilà donc la première vidéo que j'ai pu faire c'était sur la présentation donc je vais d'abord à chaque vidéo j'ai essayé vous mettre le lien dans la description si vous n'avez pas eu le temps de les voir ou si vous souhaitez les regarder tout simplement si vous souhaitez pas parce que vous voulez mais si vous souhaitez les voir je mettrai le lien dans la description donc on a fait une première vidéo qui parlait de la présentation après on a fait une vidéo sur le logement donc comment comment il était facile de trouver un logement à Lisbonne etc une vidéo sur l'IST donc c'est l'école que j'ai où j'ai effectué mon échange académique Erasmus j'ai fait une vidéo sur la vie quotidienne à Lisbonne donc je parlais un peu de mon ressenti sur Lisbonne la manière de vivre etc des personnes et portugais donc après je comptais faire une vidéo sur tout ce qui était le système de santé donc j'en parlais un peu rapidement donc le système de santé en fait il est un peu similaire celui dans France celui qu'on peut avoir en France après il est beaucoup les portugais conseillent plus d'aller à l'hôpital quand on a quand on a une maladie ou quand on a juste une angine etc donc en fait j'ai pas trouvé après c'est peut-être moi qui s'est pas trop cherché mais j'ai pas trouvé en fait de d'endroits un peu comme en France les cabinets qu'on peut avoir les cabinets privés les cabinets privés où il y a une secrétaire et un docteur ou un docteur j'ai pas pu trouver après il y avait tout ce qui est cabinets privés mais là où c'est à vous de payer ça devient assez cher donc c'est vrai que plusieurs personnes m'ont conseillé directement d'aller à l'hôpital et bon c'est long donc on attend pas mal de temps donc après quand on est en France mais après c'est vrai que j'étais assez impressionné par le système de santé au Portugal car vraiment j'ai attendu peut-être 6 heures quand j'y étais mais vraiment ils m'ont tout fait prise de sang différentes analyses et donc voilà donc c'est vraiment j'ai rien de parler un peu de ça donc j'étais assez impressionné par la qualité des soins donc après il y avait une autre question que je voulais parler c'est le Covid je pense qu'on va pas on va pas s'étarder puisque on a un peu trop entendu parler depuis depuis quelques temps depuis à peu près deux ans donc ouais ça va bientôt faire deux ans donc on a un peu trop parlé donc après si j'en parle un peu deux secondes moi personnellement donc j'ai été entre septembre et février donc là-bas pendant le Covid et personnellement je l'ai plutôt bien vécu ici là-bas comparé en France il n'y avait pas tout à fait les mêmes restrictions je sais que je pouvais aller dans les restaurants les bars jusqu'à j'étais jusqu'en décembre alors qu'en France c'était fermé depuis février par exemple donc c'est vrai que pour ça j'ai un peu entre guillemets échappé aux restrictions qu'on pouvait avoir en France bon après bon il y a eu d'autres soucis par la suite mais actuellement ça a l'air d'aller mieux mais voilà pour ça après je voulais parler aussi des portugais de manière générale donc je vais pas non plus m'éterniser beaucoup là dessus etc parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur la vie quotidienne donc pour résumer en fait les portugais sont des personnes exceptionnelles enfin moi j'ai complètement j'ai adoré leur mentalité j'ai adoré j'ai adoré faire des soirées avec eux j'ai j'ai adoré échanger avec ces personnes donc vraiment si vous avez l'occasion d'échanger avec des portugais de manière générale allez-y c'est toujours un plaisir et c'est très instructif après donc là donc la dernière thème que je voulais aborder c'était sur les anecdotes donc c'est ça que je vais présenter un peu tout de suite donc on va faire ça tout de suite donc voilà donc je vais vous parler des anecdotes que j'ai pu avoir à lisbonne donc en fait en cinq mois j'en ai plusieurs anecdotes forcément après je vais plutôt me concentrer sur une anecdote en particulier donc que je vais vous raconter maintenant donc en fait cette anecdote se passe en fait au palais de la pena donc à cintra donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est etc donc je vais mettre une image ici donc pour vous montrer un peu ce que c'est après je crois que j'en ai parlé un peu plus dans la vidéo sur lisbonne donc sinon référez vous à cette vidéo il ya quelques images etc dessus quelques explications donc voilà donc après en fait bon pour cette anecdote donc je vous remets un peu en contexte donc on est allé avec un pote un samedi visiter ce château ce palais et bon avant de commencer donc en fait l'avantage c'est qu'avec la carte qu'on peut avoir à lisbonne pour circuler dans la ville si on a le bon forfait on peut directement à la cintra donc cintra en fait c'est une ville qui a 30 km donc on prend le train et donc à peu près une heure une heure dix de train à peu près et donc en fait avec le même forfait on peut y aller directement on peut aller là bas donc c'est ce qu'on avait fait un samedi avec un pote donc pour éviter le palais de la pénane justement et donc en fait donc la journée s'est bien passé donc on a visité le palais l'extérieur l'intérieur donc magnifique donc personnellement je recommande à ceux qui veulent qui veulent visiter cintra le palais de la pénane magnifique tout simplement donc en fait on a visité ce château là et après donc il ya le parc qui est tout autour donc le parc si je me trompe pas ça fait à peu près 200 hectares donc on avait voulu un peu visiter il y a plusieurs points dans ce parc qui est assez joli etc et donc on a visité donc on a on a visité pas mal de place etc puis normalement il ya plusieurs sorties ou entrées au palais de la pena et donc en fait on s'était dit bah au lieu de prendre l'entrée principale on va prendre une entrée secondaire pour pouvoir partir parce que faut savoir qu'il ya quand même des horaires assez fait assez précise donc notamment si je me souviens bien ça fermait à 7h donc en fait on a fait notre petit parcours on a visité différentes choses puis on arrive après à la fin donc bien sûr on n'était pas très en avance donc on arrive à 7h moins 10 à cette entrée là et puis là donc en fait impossible de sortir et donc là on s'est retrouvé un peu con sur la situation parce qu'en fait on est obligé de refaire tout le retour du palais de la tout le retour de ce qu'on avait fait dans le parc on est obligé de revenir sur nos pas pour retourner à l'entrée principale donc à l'époque c'était vers novembre si je ne me trompe pas donc le soleil se couche assez tôt et en fait on a fait le retour sauf qu'il fallait moins plus d'une heure pour retourner et en fait on arrivait dans la on s'est retrouvé en fait enfermé dans le château après c'est le parc c'est carrément une forêt donc dans le château la nuit peu éclairé donc en vrai c'était un peu flippant on s'est on s'est un peu perdu en plus pour retrouver on a voulu prendre des raccourcis etc donc ça nous a surtout rallongé plutôt qu'autre chose et donc en fait on s'est un peu perdu dans le château on a on a essayé même des fois on voulait on s'était dit bon on va peut-être escalader les murs etc donc bon on a essayé plusieurs solutions au final on a retrouvé notre chemin et quand on arrive à la sortie bien sûr il devait être huit heures huit heures et demie donc barrière fermée donc là on s'est dit bon eh ben on est bien et en fait donc il y avait quand même des gardiens etc donc bon pas très aimable parce qu'on s'est enfermé et puis donc il nous a ouvert et il nous a ouvert donc le côté un peu un peu enfin ouais il nous a ouvert la barrière donc on est sorti et puis normalement il y avait des bus qui nous ramenaient parce que le palais de la pena je sais pas si vous savez mais il est un peu expatrié enfin il est un peu exclu de la ville il est un peu dans les montagnes etc aux alentours de Sintra donc en fait il fallait prendre le bus pour venir donc déjà ça c'est une aventure pour y aller en bus parce que les virages il n'y avait que ça donc vous pouvez imaginer et en fait le bus on a demandé au gardien comment s'il y avait le bus pour retourner puis il nous a un peu rigolé au nez en disant rionné en disant bah non vous êtes arrivé super en retard etc les bus ils partaient le dernier partait à 7 heures donc en fait il a fallu fallu qu'on marche à pied donc on a pour une trois quarts d'heure une heure à pied la nuit pour retourner à la gare pour pouvoir prendre le train de retour alors imaginez un peu donc on n'est pas arrivé de bonne heure à Lisbonne mais voilà donc ça je me souviens un peu ça après le côté un peu comique de l'histoire c'est qu'en fait on s'est retrouvé enfermés dans le château mais on n'était pas les seuls disons que derrière nous il y avait pas mal de groupes etc donc c'était assez drôle sur le moment donc on n'est pas les seuls à se retrouver à s'être perdu dans le château dans la forêt de 200 hectares du palais de la pena donc à ce moment en plus ce qui est drôle c'est qu'on discute avec des gens etc donc j'avais rencontré un groupe de français qui venait en vacances donc au final c'est ce moment on flippe un peu mais au final au retour quand on revient en fait en france quand on prend du recul en fait c'est fait partie des meilleurs moments des moments qu'on a envie de raconter qu'on a envie de partager aux autres parce que c'est des moments qui nous a marqué et vraiment c'est ce que je vous conseille en fait c'est pas de vraiment tout prévoir et vraiment de vivre le moment présent et ben regarder ce qui peut arriver donc là en l'occurrence on s'est retrouvé enfermés dans le château c'était pas voulu mais voilà donc voilà pour ça pour ce cette petite anecdote sur le palais de la pena donc j'espère que ça vous a plu donc en fait donc au début de la vidéo je vous ai parlé un peu des autres projets que j'ai en tête donc il se trouve en fait que là je suis actuellement dans un autre pays donc je pense que pas mal de gens savent un peu dans quel pays c'est ceux qui me regardent ceux qui me connaissent en tout cas et donc je vais pour les autres je vais redemander si c'est possible et s'ils ont aimé donc déjà je vais commencer par dire liker la vidéo comme comme d'hab si ça vous a plu et je vais mettre un petit générique ici donc cette générique un parti du générique de la prochaine vidéo et si je suis un peu curieux pour savoir si les gens connaissent si les gens savent après où je peux à peu près être donc vraiment mettez en commentaire où ma prochaine vidéo se déroulera c'est moi ça me c'est un peu curieux de savoir un peu de savoir ce que ce que vous savez de moi et de savoir où je suis actuellement donc voilà donc on va finir sur ça donc j'espère que ça vous a plu donc je vous laisse avec le petit générique à plus